bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de collection se retrouve pour le collector de Luigi Mansion 2 HD qui était exclusif au my nintendo store et j'attendais qu'il arrive il a mis quelques jours à arriver j'avais déjà commencé le jeu et du coup je l'avais acheté deux fois du coup j'avais déjà pris coup c'est pour ça qu'il y a l'aventure sur la chaîne depuis maintenant une semaine bientôt j'avais pris coup chez micromania et en fait quand c'est quand ils avaient lancé le collector je l'avais déjà pris coup en fait chez micromania je me suis dit bon bah du coup genre pris coup pour cette édition donc c'est l'édition grande frayeur ou grand frisson je sais plus comment ils l'avaient appelé c'est le pack où il y avait vraiment tous les goodies c'était 80 euros je crois à peu près je crois que c'était 80 ou 76 enfin bon bref dans les 80 euros et il y avait plusieurs formules sur ce collector vous aviez soit la formule grand frisson ou grand frisson je sais plus vous avez tout il y avait une formule un peu moins chère où vous aviez il y avait un truc en moi je crois que c'était le diorama qu'il y avait pas il y avait tous les trucs sauf le diorama donc dans ce collector en plus c'était maintenant quand vous commandez enfin ça fait quelques temps maintenant qu'ils le font mais quand vous commandez sur my nintendo store le carton de la poste c'est le carton de la poste là je l'ai mis comme ça je l'ai ouvert parce que derrière il y a mon adresse ils sont skinnés maintenant soit avec les personnages nintendo je crois que j'en avais eu un skinné avec l'artwork de tears of the kingdom quand j'avais commandé les produits du store pour tears of the kingdom il y avait link sur les îles célestes des fois ils custom l'intérieur du du commande du carton avec soit la jaquette du jeu alors c'est marrant ils n'ont pas custom avec Luigi donc ils se mettent Mario mais des fois ça peut être custom avec la jaquette du jeu il correspond donc dans ce collector vous avez le jeu c'est en fait en bref pour ce qui comporte ce collector le rapport qualité prix il est quand même pas mal parce que c'est 80 balles sachant que le jeu il coûte déjà 60 balles les jeux switch triple A c'est 60 balles ça veut dire que le reste ils considèrent que c'est 20 euros bah franchement ça les vaut grave donc il y avait donc le jeu le mug donc noir et un peu effet phosphorescent alors du coup c'est pas au début je croyais que c'était glow in the dark non en fait c'est juste de la peinture un peu effet transparent ils auraient pu faire un truc un peu glow in the dark ou thermique et en fait non il est ni thermique ni glow in the dark mais ils ont voilà c'est c'est simple ça reprend les silhouettes des fantômes avec Luigi Electo Chien et en bas vous avez la mention c'est un produit officiel vous avez le copyright Nintendo et vous avez le Nintendo Europe avec Francfort c'est le siège social de Nintendo Europe c'est en Allemagne donc c'est vraiment custom produit officiel d'ailleurs en parlant de l'Allemagne rien à voir mais la Japan Expo donc ça va être sur 4 jours là c'est du 11 au 14 juillet et Nintendo France a communiqué enfin c'est Nintendo même Japon quoi ils ont dit ils ouvrent un pop-up store à la Japan Expo avec des produits du store de Tokyo et Osaka alors ça va être genre l'émeute quoi la Japan Expo c'est d'ailleurs 4 jours ils ont dit ils ont dit le pop-up store à la Japan Expo et du temps au temps je peux te jurer que le jeudi il n'y a plus rien ça va être dévalisé les jours ils vont acheter s'ils ne limitent pas les tu sais s'ils ne font pas genre un quota de vente genre t'as pas le droit d'acheter plus de temps de produit ça va être genre dévalisé et tu vas voir que sur e-bel jeudi soir ça va être déjà en vente à des prix what the fuck parce que c'est la seule façon de te trouver du comment du store du Japon parce qu'ils importent des ils vont apporter des produits de Osaka et de Tokyo des stores de Tokyo et Osaka sans aller au Japon t'imagines déjà que de base la Japan Expo c'est blindé l'espace Nintendo c'est toujours blindé à mort genre vraiment le grand écran Nintendo chaque année c'est là où il y a le plus au monde à la Japan Expo alors là je pense que ça va être vraiment à part s'ils ont vraiment prévu du stock à mort mais ça m'étonnerait c'est une petite aparté quand j'ai vu ça j'ai dit waouh je pense que honnêtement je pense qu'ils vont faire un test ils vont se dire si c'est sold out ça va peut-être leur donner l'idée de faire un store en Europe je pense que c'est plutôt un test ça ils vont se dire attends est-ce que les français sont des gros collectionneurs spoil oui mais en même temps je pense que s'ils font un store en Europe je pense qu'il sera plutôt en Allemagne c'est pour ça que je parlais de l'Allemagne parce que comme le siège social de Nintendo Europe est en Allemagne à Francfort je pense qu'ils feront un store en Allemagne de toute façon n'importe où que ce soit en Angleterre à Paris ou en Allemagne nous on veut bien un store ça nous évitera de payer un billet avion à l'autre bout du monde parce qu'il y en a un à New York il y en a trois au Japon je crois il y a Osaka Tokyo et Kyoto et puis c'est tout je crois donc on verra ensuite dans le comment dans le collecteur vous aviez l'anneau smartphone c'est l'électo chien c'est les bagues smartphone là c'est pour coller sur votre téléphone et ça vous permet de prendre des selfies avec test c'est un anneau quoi c'est une bague ça c'est vraiment un bonus c'est marrant j'ai l'impression que c'est déjà daté ces trucs là c'était quand c'était la grosse mode de prendre en photo dans la rue en selfie là mais maintenant quand tu vois le prix des iPhone enfin des smartphones en général t'as plus de 1000 balles t'as pas envie de niquer ton iPhone avec ça mais bon c'est plus un goodies dans l'air du temps on va dire et du coup c'est l'électo chien c'est trop mignon j'aime beaucoup l'électo chien je l'ai découvert dans les épisodes là alors du coup au moment où je poste cette vidéo je sais pas si j'aurais déjà posté la vidéo où on joue avec l'électo chien là en tout cas c'est un personnage que j'aime bien ensuite il y avait une figurine petite figurine ce qu'ils ont appelé la figurine gigotante je crois que c'était un truc comme ça avec toujours donc les logos officiels, le copyright ça c'est un bonus qui existait aussi dans les poucos chez Micromadia donc c'est donc Fuji bien emballée et du coup elle est elle bouge en fait elle est articulée en fait voilà toute en gros elle est mince je la pète elle bouge en fait elle est articulée un peu genre voilà mais elle est voilà il y a un ressort en fait et c'est marrant quand on voit ça ça fait vraiment penser à un tu vois tu peux là en fait il y a un opercule collant et tu la poses soit sur un bureau soit sur le tableau de bord de ta voiture enfin c'est une petite figurine sympa et ça me fait trop penser ils auraient pu faire un amiibo comme ça enfin corrigez moi si je me trompe mais je crois pas qu'il existe d'amiibo Luigi Munchen j'ai pas le souvenir je crois pas je pense pas je pense que Luigi il existe que dans la super dans la catégorie des amiibo de la famille Super Mario et et Smash je crois qu'il existe pas ils ont pas fait des amiibo de la saga Luigi Munchen avec alors je sais pas si ça va se voir si ça se voit un peu la caméra mais en fait le jean il est texturé genre la salopette quand tu touches elle est texturée comme du jean ils ont vraiment fait un effet d'ailleurs attends est-ce que c'est du tissu ouais ça a l'air d'être du tissu c'est c'est propre et avec la mention HD que tu vois c'est pas en plus c'est un truc qu'ils peuvent pas revendre dans le futur ça parce qu'ils ont mis la mention s'ils avaient juste mis le Luigi Munchen c'est un truc qu'ils auraient pu se sortir je sais pas si un jour ils font un 4 ils auraient pu leur balancer en mode YOLO non bah là ils peuvent pas parce que c'est c'est clairement sur HD et le gros truc du collector donc toujours la mention derrière HD le copyright Nintendo il y a la date de dépôt il y a le toujours le Nintendo of Europe germanier et ensuite vous avez quand même le siège social en France pour les réclamations je l'ai pas ouvert j'espère qu'elle est pas pétée c'est le je vais taper la caméra c'est le diorama qui était c'est le même en fait que que celui qui avait été en vente avec les points Nintendo sur le club Nintendo en 2013 pour les 30 ans de Luigi c'est ça c'est des 30 ans ouais parce que Luigi c'est 83 donc c'était pour les 30 ans ça s'est changé comme des points or non des points club Nintendo je sais comment ça fait et du coup donc il est protégé pareil que la figure une gigotante il est protégé dans un un opercule en plastique et c'est le diorama franchement c'est Kali quand même donc c'est il est représenté voilà dans une petite scénette avec son aspirateur d'ailleurs ça ressemble à je crois qu'il a la même pose je suis un peu demandé je crois qu'ils ont moulé la même pose que la figurine la figurine il a ouais c'est la même chose il a les mêmes expressions il a la même position en gros c'est la figurine qu'ils ont posé sur le diorama et avec le fantôme derrière et du coup le diorama de 2013 je crois qu'il a pas la même expression le fantôme il est vert au lieu d'être jaune et c'est un peu plus c'est moins de moins de détail je crois mais le d'ailleurs les gens sur twitter ont dit ah bah c'est le diorama en hd ils ont fait le diorama en hd donc voilà avec l'ecto-chien le fantôme c'est et puis je crois qu'il y a ah oui c'est ça la différence c'est ça la différence avec l'édition 30e anniversaire c'est que sur la 30e anniversaire ils ont remis le j30 c'était le luigi en pixelisé avec 30e anniversaire et et là non là c'est juste ils ont ils ont changé le fantôme ils ont mis le luigi mansion 2 hd et c'est marrant et donc attends ils ont même pas mis un copyright nintendo sur le truc c'est énorme c'est un produit officiel il y a même pas le le comment le copyright alors ça je suis choquée je pensais qu'ils avaient quand même mis au moins le copyright ah si il est là pardon ça je me dis aussi attends c'est trop bizarre un produit officiel nintendo qui a pas le dépôt si en fait je sais pas si vous allez le voir il est là en fait il est en il est du c'est rouge il est là on le voit même pas à la caméra il est là il a fait le focus là c'est marqué nintendo copyright un tout petit et ils ont dit c'est marrant je me disais aussi attends c'est bizarre un produit nintendo qui a pas le copyright ça se retrouve ça aurait pu se retrouver n'importe où le truc et c'est sympa c'est sympa en fait c'est sympa tu vois à mettre dans une limite on dirait euh tu prends ton comment t'as une étagère de jeu switch ça te fait comment serre libre je suis sûre que c'est fait pour ça en plus c'est à peu près est-ce que c'est la taille du non ouais ça dépasse un peu mais c'est c'est sympa c'est caillis donc voilà c'était une petite vidéo rapide sur les le collector donc le diorama qui est vraiment euh pour en plus c'est un remake enfin non c'est pas un remake c'est un portage hd c'est même pas un remake je dis n'importe quoi un portage hd t'as quand même des bonus sympa quand même pour 80 balles sachant que le jeu il te fait déjà il coûte déjà 60 donc euh tu rajoutes 20 balles et t'as t'as quand même une belle figurine t'as une petite figurine si tu euh la mettre sur un bureau ou sur la voiture ou je sais pas quoi celle-là tu la tu peux l'exposer dans une vitrine et puis t'as le mug donc qui est pas qui est pas glow in the dark qui est pas thermique mais bon qui est quand même skinnée c'est officiel quand même parce que t'as quand même le copyright nintendo et puis t'as le petit object custom pour le téléphone voilà on s'arrête ici pour cette vidéo c'était une toute petite vidéo collection et en plus c'est quand même bien t'as quand même bien des boîtes si tu veux les les ranger c'est quand même bien pratique de pouvoir avoir des boîtes pour ranger c'est pas genre en mode yolo dans la boîte comme ça donc non et ben voilà on s'arrête ici pour cette vidéo franchement gros coup de coeur pour le diorama et pour ce qui est de l'aventure c'est temps let's play c'est tous les jours à 9h il y a un épisode tous les jours à 9h sur ma chaîne à bientôt pour une prochaine vidéo on se quitte avec ce beau diorama salut